... Aterrissage du jet transportant le président Félix-Antoine Tshisekedi, les Centrafricains sont rassurés, il y aura bel et bien un hôte de marque à la cérémonie de la fête nationale. Le professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a chaleureusement accueilli son homologue au pied de l'avion avant le traditionnel passage de troupes en revue et l'exécution des hymnes de deux pays. Les deux chefs d'État vont juste prendre cinq minutes d'échange au salon présidentiel de l'aéroport international Banguimpoko avant de rejoindre le cortège direction le boulevard de martyrs où tout un peuple s'est donné rendez-vous pour célébrer le 61e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, autrefois au Banguichari. Le chef de l'État congolais a été ovationné à son arrivée par la foule visiblement émue de voir celui qui depuis presque un an incarne la première alternance pacifique au sommet de l'État congolais. Toute une symbolique pour l'Afrique, mais beaucoup plus pour la Centrafrique, en proie de multiples conflits depuis 2013. A l'arrivée du chef de l'État centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, 21 coups de canons ont rétenti, donnant ainsi le temps à la grande cérémonie qui débute par l'élévation de quelques personnalités centrafricaines et étrangères, à la dignité d'officiers et des grands officiers de l'Ordre national du mérite centrafricain à titre normal et exceptionnel. En nombre de ses personnalités, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, qui a reçu la cravate de commandeur de l'Ordre national du mérite centrafricain, s'en suivra une très longue procession devant la tribune d'honneur qui va durer plus de 4 heures. Un défilé d'abord militaire qui a vu les troupes d'infanterie, celle de la force aérienne, toutes les unités de combat de la police et l'artillerie de l'armée centrafricaine parcourir les tracés du boulevard de Martyr. Dans la partie civile, les élèves, étudiants et travailleurs de différentes institutions ont aussi défilé devant les deux chefs d'État au rythme de la fanfare kimbanguiste et celle de la police. L'organisation sans incident de cette manifestation est une preuve de la volonté de ce pays à sortir progressivement de l'impasse sécuritaire qui le caractérise depuis l'intensification des conflits et rébellions il y a 6 ans. Le séjour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Bangui permettra sans nul doute aux deux chefs d'État d'harmoniser les vues sur les préoccupations communes. Les deux États partagent une frontière naturelle longue de 1 600 km et sont donc dans l'obligation de se sécuriser mutuellement. Cérémonie terminée, les deux hommes d'État ont quitté la tribune avec un sentiment de satisfaction palpable sur leur visage. De là, le cortège présidentiel a pris la direction de la rivière Ubangui, véritable trait d'union entre les deux pays pour assister à la course de pirogue. Classés en équipe, des centaines de jeunes centrafricains se sont lancés le défi de contourner la partie navigable de la rivière sous le regard admirateur des chefs d'État et leur délégation. Après quelques dizaines de minutes, les vainqueurs atteignent le point d'arrivée. Les trois premiers groupes ont reçu de trophées et des enveloppes d'encouragement. Cette activité a permis à l'opinion... Une distinction exceptionnelle pour saluer la solidarité du peuple congolais à l'endroit de leurs voisins centrafricains pendant les moments durs. Le président Faustin-Archange Touadéra n'a pas trouvé meilleure façon pour exprimer sa gratitude à la RDC si ce n'est de lever à la dignité de grand croix dans l'ordre national de reconnaissance centrafricaine, son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi. La RCA, qui tente de sortir progressivement de sa plus grande crise, a bien trouvé sa campagne grâce à la vision commune partagée par les deux chefs d'État. Vision essentiellement centrée sur la paix et la réconciliation. L'évolution de nos pays, éprouvée par de multiples sub-rosseaux politiques, nous conduit à accorder nos leaderships et à manifester une solidarité à toute épreuve pour combattre et mettre un terme aux menées déstabilisatrices en Afrique centrale et dans notre sous-région des pays des grands lacs si troublés, dont la République démocratique du Congo, pour des raisons évidentes de superficie, de peuplement et de ressources naturelles, devrait y jouer un rôle de premier plan de locomotive. La RDC, par la voix de son président Félix-Antoine Tshisekedi, a salué les efforts de paix et réconciliation fournis par le président Touadéra depuis son arrivée au pouvoir et a rassuré encore plus ses voisins centrafricains d'un accompagnement sincère. Il y a eu vraiment de bons, un bon considérable dans ce pays qui était donné pour perdu par certains. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Grâce au travail et à la foi du président Touadéra qui croit en les vertus du dialogue. Et je fais serment ici, devant vous, à mon frère, que tant que je serai à la tête de la République démocratique du Congo, la République sœur de Centrafrique sera toujours très proche. Le chef de l'État a également salué la matérialisation du projet de construction du pont sur Loubangui grâce au financement de la Banque africaine de développement. Le président congolais a également promis l'intensification des transactions commerciales. La RDC et la RCA sont interdépendantes sur le plan économique. Les transactions de produits agricoles et de produits manufacturés font l'équilibre entre les populations de Bangui et celles de Zongo qui au quotidien se battent pour maintenir les liens commerciaux malgré l'enclavement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501